Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ce lien, vous qui êtes susceptibles de recevoir l'alerte d'une femme qui se trouve en danger face à son conjoint ou à son ex-conjoint. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de faire de vous des experts ou des expertes en violence conjugale, mais elle souhaite vous donner deux, trois clés de compréhension pour vous permettre de mieux accueillir cette parole si elle venait à arriver et être de meilleurs relais d'informations. Sachez que les violences conjugales peuvent toucher toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur corps, leur âge, leur culture, leurs origines. Toutes sont malheureusement concernées par ce type de violence. Les violences conjugales se composent de cinq types de violences. L'ensemble de ces violences va créer un processus d'emprise qui va apparaître sous forme de cycle, avec des temps plus calmes et des temps de crise. Différentes choses peuvent renforcer ce phénomène d'emprise. Le fait d'avoir un lien affectif avec la personne, le fait d'avoir des enfants, le fait de vivre avec cette personne, ou le fait de la connaître depuis longtemps, par exemple. Ce phénomène d'emprise va parfois aussi provoquer des réactions ambivalentes des personnes victimes. C'est-à-dire qu'elles vont faire des démarches pour sortir de la situation de violence dans laquelle elles sont. Et parfois, quelques jours après, elles vont repartir en arrière. Ce n'est pas que c'était faux ou qu'elles regrettent. C'est que le phénomène d'emprise, c'est comme une chape de plomb que l'on a sur nous. Et il faut du temps pour que ça s'installe. Voilà, différents types de violences et une temporalité. Pour en sortir, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se reconstruire de l'intérieur, retrouver de l'estime de soi. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des allers-retours. C'est-à-dire que les personnes vont aller demander de l'aide. Et puis, des fois, elles vont repartir en arrière. La sortie des violences est donc un processus qui peut prendre du temps, avec des allers-retours. Il est important de respecter cette temporalité face aux personnes victimes. Et de ne pas les forcer à faire des démarches qu'elles ne souhaiteraient pas. La bonne attitude en tant que professionnel, se mettre à disposition et donner toutes les informations que l'on a à notre connaissance. Les numéros utiles, les numéros d'urgence par exemple. Ou lui permettre d'accéder à un téléphone si elle ne le peut pas. Le recours aux forces de police et de gendarmerie est le seul moyen de protéger les femmes victimes de violences conjugales. Cela lance un processus qui peut amener par exemple à l'éviction du conjoint du domicile. Ou permettre une réorientation de la femme victime de violences conjugales vers des associations spécialisées avec lesquelles elles sont en lien. Les associations sont un soutien nécessaire pour faire les démarches de sortie de violences. Pour permettre aussi de se reconstruire et de retrouver un cadre de vie sécurisé. Elles peuvent proposer de l'écoute, de l'accueil, de l'accompagnement au logement ou juridique. Le 3919 est le numéro national d'écoute spécialisée contre les violences faites aux femmes. Il permet aux femmes d'avoir une écoute et d'avoir une orientation spécialisée au niveau local. Il permet aussi à l'entourage, aux témoins et ou aux professionnels d'avoir des conseils ou de connaître les structures locales d'aide et d'accompagnement. Et enfin, pour terminer cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes aujourd'hui relais d'informations, mais derrière vous, il y a tout un réseau de personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner et qui peuvent ensuite prendre le relais auprès des personnes victimes. Trois choses à retenir. Écouter. Sans juger. Et donner de l'information de qualité. Merci à vous et bon courage. Merci. 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 Merci.